Générique Bonjour à vous tous et bienvenue sur ce plateau de questions ouvertes pour notre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité. A l'ordre du jour de cette semaine, une question, peut-on faire une réforme des retraites juste ? Éric Wörth, le ministre du Travail, on le sait, a rendu public mercredi le projet qui sera présenté en Conseil des ministres en juillet et puis qui sera débattu au Parlement à la rentrée. Le gouvernement prévoit de réduire le déficit actuel par divers leviers, dont le relève principal mesure, le relèvement de l'âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans et la poursuite de l'allongement de la durée des cotisations. Ces mesures sont-elles justes, notamment pour le travail pénible, pour les carrières longues, pour les femmes ? Sont-elles équitables entre les divers régimes et notamment entre le service public et le privé ? Marquent-elles la solidarité des plus défavorisés par rapport aux plus démunis ? Nous allons tenter de répondre à ces questions avec l'aide, comme chaque semaine, d'éditorialistes de médias chrétiens. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau aujourd'hui Jean-François Baudin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'information des programmes à RCF. Guillaume Goubert, bonjour. Bonjour Dominique. Vous êtes rédacteur en chef au quotidien La Croix. Alors, comme d'habitude, avant de vous laisser la parole, je vous propose un premier avis, celui d'un rédacteur en chef de l'agence Emploi Formation, François Chapprentit, un très bon expert de ses questions sociales, notamment sur les questions des retraites. Il vient de publier les retraites en France et dans le monde aux éditions Economica. C'est Emmerich Coletta qui l'a rencontré et je vous propose de regarder ces images. Il y a des disparités absolument importantes entre les professions, entre les métiers. Prenez par exemple le cas des petites pensions. Vous avez des petites pensions dans certains métiers, je pense, aux exploitants agricoles. Ils ont des toutes petites pensions. Vous avez d'autres secteurs, des professions libérales, des commerçants artisans qui ont aussi des petites pensions avec des régimes fortement déséquilibrés. Alors, ça pose un problème, mais il n'y a pas que ça. Vous avez des écarts, par exemple, entre des petites pensions, prenez une veuve qui n'a jamais travaillé aujourd'hui, avec par exemple, à l'inverse, des personnes qui empilent des pensions les unes sur les autres. Je pense en particulier à nos élus qui, quelquefois, alignent une pension de député, de conseiller général, de maire, voire d'un métier qu'ils ont exercé avant d'être un élu de la nation. Le principe a toujours été en matière de retraite de faire de la solidarité. Dans tous les pays du monde, les régimes de retraite de base en répartition sont fondés sur le principe de la solidarité. Cela dit, il arrive un moment, effectivement, où cette compensation entre les régimes est difficile à faire quand vous avez des problèmes démographiques importants et que s'ajoutent à ces problèmes démographiques, des problèmes économiques comme la crise financière d'aujourd'hui. Si vous prenez, par exemple, un chauffeur de machine à vapeur au siècle dernier, il avait des conditions autrement plus difficiles que le chauffeur du TGV. Et d'une façon générale, dans beaucoup de professions, effectivement, les conditions difficiles de travail se sont transformées et se sont aplanies. Cela dit, il ne faut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de pénibilité dans certains métiers. Aujourd'hui, vous avez des nouvelles formes de pénibilité liées au stress, par exemple, liées aux conditions de travail qui peuvent poser problème. Je vous rappelle qu'on a négocié les pénibilités dans le cadre de la réforme Fillon de 2003 qui prévoyait effectivement des accords de branches, des accords d'entreprise pour essayer de lisser ces difficultés. On a eu jusqu'à 18 séances de négociations, jusqu'en 2008, et finalement, ça aboutit à l'échec de ces négociations. C'est ce chantier que propose aujourd'hui de rouvrir le gouvernement. Alors Jean-François Baudin, peut-être une première réaction par rapport à ces quelques idées, remarques que nous livre François Charpentier ? Oui, il balaye assez largement, effectivement, l'enjeu de cette réforme. Moi, ce qui me semble important pour essayer de bien comprendre de quoi on parle, c'est que moi, j'ai le sentiment quand même que cette réforme est avant tout une réforme économique. Alors évidemment, on parle de solidarité, on parle de défis démographiques, etc. Le but du gouvernement, me semble-t-il, c'est surtout d'équilibrer les régimes de retraite et d'éviter de creuser le déficit. Donc je crois que ce qui est proposé par Eric Wörth dans cette réforme-là a une seule visée, qui est une visée économique et qu'on maquille d'une certaine façon par des enjeux un peu plus larges, etc. Mais je pense que le but du gouvernement est simplement que la note, à la fin, au bas de la page, dans les quelques années qui viennent, soit au moins le plus proche possible de zéro. Alors, sur ce premier point, peut-être un commentaire, Guillaume Goubert, réduire le déficit, viser l'économique, ce que dit en ce moment-là. Oui, mais ça me paraît indispensable. Je veux dire, on est face à un véritable danger de faillite, qui concerne les régimes de retraite, mais plus largement les finances publiques. Donc on ne peut pas rester sans rien faire et on a probablement attendu trop longtemps. Ce qui fait que les réformes sont plus douloureuses, en tout cas plus brutales, qu'elles n'auraient pu l'être si on s'était attaqué à ces questions un peu plus tôt. Le problème, c'est qu'à partir d'une réforme qui n'a pas bougé depuis effectivement plusieurs années, enfin d'une situation qui n'a pas bougé depuis plusieurs années, sur laquelle on s'attaque, et de façon nécessairement un peu difficile, puisque changer l'âge légal de la retraite, on va sans doute en parler, est une mesure quand même très importante. Il y aura des impacts sur la vie en société, mais ces impacts-là, personne ne peut les mesurer. Et ce n'est, encore une fois, à mon avis, pas le cœur de la réforme. C'est-à-dire que le but, c'est de faire en sorte que les comptes s'équilibrent et qu'en 2018, 2020 ou 2026, le déficit soit complètement réduit. Alors, nécessité, si on entend bien les différents commentaires, la nécessité de cette réforme n'est pas remise en cause, mais encore une fois, c'est la méthode. Alors, est-ce qu'à votre avis, on pouvait trouver un consensus pour réformer ce régime des retraites en France ? – Non, on ne pouvait pas trouver un consensus, parce que le débat public en France est structuré d'une façon telle que… Je veux dire, on n'a pas l'art de la polémique constructive en France. Je veux dire, on est dans l'affrontement… – On n'est pas en Allemagne, c'est ça ? – On n'est pas en Allemagne, on n'est pas dans les pays scandinaves. Voilà, c'est comme ça, c'est une donnée culturelle, donc il ne faut pas non plus y accorder tellement d'importance. Ce que je veux espérer, c'est que les partis de gauche, par exemple, n'éprouvent pas en ce moment un sentiment de lâche soulagement, parce que c'est un autre gouvernement, une majorité, qui font une réforme très douloureuse, et aujourd'hui, ils disent qu'il faudra en rediscuter si jamais ils reviennent au pouvoir, etc. J'attends de voir, parce qu'en fait, il y a quand même des nécessités. Alors ensuite, il y a des dosages, il y a la répartition des charges qui peut être conçue autrement, mais par exemple, Laurent Fabius, qui s'est beaucoup exprimé depuis la présentation de la réforme, dit lui-même, il faut faire une réforme, personne ne le conteste. Ensuite, les modalités peuvent être un peu différentes, donc il faut sans doute des ajustements, il va sans doute y en avoir un petit peu d'ici, dans les heures qui viennent, parce que le gouvernement va sans doute avoir à cœur de, entre guillemets, lâcher quelque chose aux organisations syndicales, ensuite il y aura le débat parlementaire, etc. Donc la réforme, de toute façon, elle ne va pas rester exactement dans l'État où l'a présenté Éric Wörth. Il y a effectivement des points sur lesquels il faudrait, par exemple, à mon avis, bouger un peu, mais sans doute une autre personne ne mettra pas le curseur exactement au même endroit. Ça dépend des préoccupations qu'on a. Alors on sait qu'il y avait plusieurs leviers possibles pour cette réforme des retraites, et donc le gouvernement a dû choisir, a choisi quelques leviers, dont l'un, vous y faisiez allusion, l'un qui est très symbolique, c'est un peu comme en France, on dit toujours la valeur des symboles avec les 35 heures, cette fois-ci c'est la retraite à 60 ans, perçue par une majorité des Français comme une avancée sociale, qui aujourd'hui va être mise en cause. Est-ce que vous pensez que là, en effet, le gouvernement a frappé là où ça peut faire mal pour l'opinion ? Probablement. Ou il fallait le faire parce qu'ils ont fait preuve d'un certain courage par rapport à un acquis social qui aujourd'hui devait être remis en cause ? Ils ont dit, ça sera peut-être 63, 65, mais finalement ils ont fait 62, à mon avis dans un objectif de se dire qu'est-ce qui est acceptable socialement, c'est-à-dire ne mettons pas le curseur trop. Ceci dit, cette barrière, à mon humble avis, je ne suis ni économiste ni spécialiste de toutes ces questions, mais à mon humble avis, ça semble incontournable, vu l'évolution de la société, vu la pyramide des âges, etc., de repousser l'âge légal de départ à la retraite. Je ne vois pas d'autres solutions pour faire des économies que celles-là. Il y en aurait peut-être une autre, mais qui, à mon avis, est très compliquée à mettre en œuvre, c'est de remettre, parce que finalement, cette réforme de retraite ne met rien à plat. Elle corrige un certain nombre de choses, mais il n'y a pas une refondation complète des systèmes de retraite. Aujourd'hui, on sait la complexité. Prenez quelqu'un qui a commencé à 18 ans, qui a travaillé comme pion dans un établissement, puis qui a été serveur dans un bar, et puis qui est rentré dans une entreprise, et qui fait une quatrième activité. Aujourd'hui, pour avoir la visibilité sur sa retraite, il faut être sacrément compétent et courageux. Donc, il y avait peut-être une solution qui consistait à aller encore plus loin et remettre tout à plat, mais c'est d'une complexité absolue. Je pense que le report de l'âge légal de départ à la retraite est peut-être une manière d'aller un peu vite pour être efficace. Votre avis, Guillaume, parce que l'âge légal, beaucoup disent que c'est une donnée symbolique. Ce qui est plus important, c'est le départ réel en retraite. Alors, en quoi c'est une valeur symbolique qui, manifestement, a quand même son importance, 60 ans ? C'est que, simplement, si l'âge légal est repoussé, il y a un certain nombre de personnes qui partiront à la retraite plus tard. Donc, le nombre de personnes qui continueront à cotiser... Quelqu'un qui a commencé à 16, 17 ou 18 ans... Il n'est pas concerné. Il n'est pas concerné, mais celui qui a fait des études ou qui a eu des périodes de chômage, par exemple, va être concerné. Alors, je veux dire, c'est très, très difficile de faire des simulations, parce que, nous, on essaye d'en préparer pour les jours qui viennent dans la croix. Bon, c'est vrai que, selon les hypothèses qu'on place, on arrive à des résultats relativement différents. C'est assez difficile de faire des cas généraux. Mais ce qu'on sait, c'est que, mécaniquement, aujourd'hui, il y a des personnes qui pourraient partir à 60 ans et qui, du fait du report, vont partir plus tard, donc vont cotiser plus longtemps. C'est-à-dire qu'ils avaient, comme on dit, leur trimestre pour partir à 60 ans et qu'ils ne pourront plus partir à 60 ans. Voilà, exactement. Moi, je voudrais dire qu'il y a deux symboles, en fait, qui ont été remis en cause lors de l'annonce de cette réforme. Le premier, c'est celui de l'âge légal, mais il y a aussi un symbole fiscal. Ce n'est pas négligeable. En tout cas, à court terme, ce n'est pas négligeable. On a quand même un gouvernement et un président de la République qui, depuis plusieurs années, nous expliquent que le bouclier fiscal, c'est une sorte de nécessité ontologique, que c'est scandaleux en France si on doit payer plus de 50% d'impôts, etc., d'où le bouclier fiscal. Eh bien, cette règle a été, cette espèce d'axiome, pour ne pas dire ce dogme, a été remis en cause puisqu'il y a un certain nombre de contributions demandées aux revenus qui seront hors bouclier fiscal. Donc, cette espèce de règle, à mon avis, inacceptable, a été remise en cause. Il faut s'en réjouir. Donc, il y a deux symboles, en fait, qui ont été touchés. Certes, le symbole des 60 ans est socialement plus lourd, mais le symbole fiscal n'est pas négligeable. Alors, sur cet aspect qui est important, en effet, puisque François Charpentier disait que tous les systèmes de retraite sont basés sur une répartition. On sait bien que ce sont les actifs qui payent pour les retraités. Alors, est-ce que vous pensez que là, on fait payer un peu plus les riches ? On commence également à faire preuve de solidarité ? C'est la fameuse question de la solidarité. En préservant un résime par répartition, on se dit que c'est aujourd'hui le système le plus solidaire qui puisse exister. On n'en connaît pas d'autres qui le soient plus. Voilà, on sait que certains militent pour un système mixte entre répartition et capitalisation, ce qui enlèverait un petit peu de solidarité. Là-dessus, c'est très difficile. Encore une fois, Guillaume a raison de dire que les projections sont très compliquées parce qu'on ne sait pas, aujourd'hui, on est en 2010, on ne sait pas en 2020, véritablement où est-ce qu'on en sera, y compris sur les hauts salaires, parce qu'il y a des empilements de réformes qui se font les unes sur les autres et qui ont du mal à donner de la lisibilité. Je prends pour exemple, et d'ailleurs, à mon avis, c'est quelque chose qui aurait peut-être dû être concomitant à cette réforme des traites. On va parler à la rentrée, je pense, en octobre ou novembre, de la question d'accompagnement des personnes âgées, de la dépendance. Voilà. Ça, ce sont des questions qui vont impacter directement la vie des plus de 60 ans. On en fait deux dossiers séparés. Si ça se trouve, le deuxième dossier va venir corriger le premier d'une autre façon. Donc, il y a quelque chose qui est très difficile pour se dire véritablement qu'est-ce qui va se passer dans les années qui viennent. Guillaume, un autre point sensible. On sait, par exemple, que la CFDT, parmi les grandes centrales, avait mis l'accent là-dessus. Il s'agit de la pénibilité du travail. Alors, François-Jampantier, là aussi, je me réfère à sa remarque, vous disiez, bon, la pénibilité du conducteur du TGV n'est pas la même que celle du cheminot du 19e siècle. Il n'empêche qu'il y a des nouvelles formes de pénibilité. Est-ce que cette réforme, à votre avis, tient compte de ces nouvelles formes de pénibilité, notamment pour apporter un cas particulier à ceux qui auraient eu des carrières pénibles ? Moi, je pense que... Alors, il y a une réponse dans la réforme proposée par Eric Wörth qui consiste à prendre en compte le critère de la pénibilité, donc le droit à partir à 60 ans pour des personnes qui seraient reconnues en situation d'incapacité à plus de 20%. Alors, les syndicats sont vent debout contre cette idée en estimant que la pénibilité, c'est quelque chose qui se doit à se négocier à l'échelle de la collectivité, à l'échelle des professions, qu'il y a des professions qui sont plus pénibles que d'autres, qu'on le voit dans les statistiques d'espérance de vie à la retraite ou d'années de vie en bonne santé à l'âge de la retraite. C'est vrai que pour l'instant, on constate bien que les professions ouvrières ont 7 ans, je crois, de mémoire, d'espérance de vie de moins que les cadres. C'est vrai que c'est des choses qu'il faut essayer de prendre en compte. Alors, la méthode proposée par le gouvernement est... C'est un contrôle médical en quelque sorte. Elle mérite de proposer quelque chose de nouveau. Il faut qu'il y ait 100% d'incapacité physique des reconnues, c'est ça ? C'était déjà dans la loi Fillon de 2003, ça. En tout cas, est-ce qu'il faut bouger sur cette règle-là ? Ce que je constate, qu'a rappelé François Charpentier tout à l'heure, c'est qu'il y a eu des années de négociations qui n'ont abouti à rien. Les partenaires sociaux n'ont vraiment pas pris leur responsabilité dans ce domaine. C'est sans doute quelque chose qu'il faudra remettre sur la table. Moi, je voudrais faire une autre remarque sur ce point, rapidement. C'est que prendre en compte la pénibilité à l'âge de la retraite, est-ce que c'est vraiment satisfaisant sur le plan moral ? Je veux dire par là, est-ce qu'on a le droit de maltraiter ses salariés, les salariés ? Pour ne pas trop personnaliser les choses, mais je veux dire, est-ce qu'on peut être dans des systèmes de production qui traitent mal leurs salariés, en leur disant « Mais ne vous inquiétez pas, vous partirez à la retraite plus tôt ? » Ou est-ce qu'il faut réfléchir sur améliorer les conditions de travail de façon à ce que ces écarts d'espérance de vie dont je parlais tout à l'heure tentent à diminuer ? Je pense qu'il faudrait quand même plutôt être dans la prévention que d'en dire « Dans 20 ans, vous aurez un avantage ». Une autre difficulté, c'est le critère de pénibilité. On parle beaucoup des gens qui font des travaux manuels, qui portent débris, etc. Effectivement, ils ont un travail pénible. Quand ils arrivent à la retraite, certains continuent cette activité parce qu'ils n'ont pas du tout envie de s'arrêter, malgré la pénibilité de ce qu'ils font. D'autres qui sont des enseignants, qui sont devant des classes de jeunes de 14-15 ans qui sont de plus en plus difficiles à gérer, au bout de 40 ans sont épuisés moralement. Comment on prend en compte cette pénibilité-là ? Je veux dire, c'est pour ça que je pense que les négociations ont échoué. C'est que définir même le critère de pénibilité est quelque chose de très compliqué. Il y a aussi des travaux pénibles dans lesquels des gens, peut-être mieux structurés personnellement, mentalement, moralement, vont quand même s'épanouir, alors que quelqu'un qui a le même travail à côté ne supportera pas. Donc je pense que c'est quand même une notion qui est complètement floue et qui est très très difficile à manipuler. Je ne vois pas comment on pourrait établir des critères de pénibilité justes. Pour moi, je ne comprends pas. Donc Guillaume, ce qu'il veut dire, c'est que le gouvernement, jusqu'à présent, parce que c'est trop complexe, se refuse à faire une liste de métiers pénibles. C'est-à-dire que l'institutrice, l'infirmière, on le sait, ce sont des métiers pénibles quand elles atteignent 50-55 ans, éprouvant, le gouvernement se refuse à établir cette liste. Il faudra un certificat médical pour dire qu'on est dans une situation de pénibilité. Alors, c'est vrai que c'est une voie qui présente des risques, parce qu'on voit bien, quand on s'occupe d'équipes dans les entreprises, qu'au niveau des arrêts de travail, il y a des gens qui sont très scrupuleux et puis d'autres qui savent trouver le médecin qui va leur accorder un certificat un peu complaisant. Donc il risque qu'il peut se produire le même genre de choses, il peut y avoir des abus. Un autre risque, c'est que ça devienne, cette question d'invalidité, devienne un moyen de dissimuler le chômage aussi. On sait qu'il y a des pays qui ont affiché des taux de chômage qu'on nous citait en exemple en France. Vous voyez, si on faisait comme les Anglais, on aurait un taux de chômage beaucoup plus bas. En Angleterre, il y avait un système d'inaptitude au travail, enfin disons de reconnaissance d'inaptitude qui permettait de mettre à l'écart du marché du travail des contingents relativement importants et donc de faire baisser les statistiques un peu artificiellement. Donc, je veux dire, c'est une question sur laquelle il va falloir continuer à travailler. Les choses, visiblement, ne sont pas tout à fait mûres. Il y a des problématiques, voire des pathologies nouvelles qui sont en train de s'affirmer, comme celle du stress. On ne sait pas à long terme, effectivement, est-ce que dans une génération ou deux, les cadres auront toujours le même avantage d'espérance de vie que les populations ouvrières. Ce n'est pas certain. Donc, voilà, il faut aussi être prêt à s'adapter au fur et à mesure de l'évolution des problématiques. – Alors, un dernier point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est quand Éric Vert dit que c'est une réforme juste. Alors, on sait que l'opinion est toujours sensible à ces questions d'injustice, notamment sur les différences qu'il peut y avoir entre les régimes du système privé, du secteur privé et le service public. Est-ce que vous pensez que cette réforme va dans la voie d'un alignement de tous les différents régimes ? – Alors, d'abord, je ne sais pas si c'est une réforme juste, mais c'est au moins juste une réforme, ça a le mérite d'exister, elle était nécessaire. Sur le rapport privé-public, on voit quand même qu'il y a une tentative de faire en sorte que les régimes des uns et des autres convergent. Ceci dit, le calendrier qui prévoit, par exemple, que le taux de cotisation du public s'aligne sur celui du privé, c'est sur 10 ans, je crois. Donc, ça doit représenter 0,27% par an d'ajustement. Il n'y a pas péril dans la demeure pour les fonctionnaires là-dessus, me semble-t-il. Surtout qu'encore une fois, dans 10 ans, on ne sait pas quelle sera la situation économique. Donc, il y a quand même des tentatives, mais il va rester un certain nombre de régimes spéciaux assez particuliers. Je pense à SNCF, RATP, EDF et d'autres. Donc, à mon avis, il y a encore du chemin à faire là-dessus. – Est-ce que ça veut dire qu'il y aurait eu, en quelque sorte, un accord, disons, dans l'ombre, pour éviter les grands conflits sociaux, comme il y a eu autant, bien entendu, des précédentes tentatives de réformes, notamment à propos de ces systèmes spécifiques que sont RATP, SNCF et compagnie, où là, je le rappelle aussi, il n'y a pas de remise en cause du calcul de la retraite, basé sur les six derniers mois, vous me corrigez s'il fait une erreur, et non pas sur les 25 meilleures années pour la plupart des salariés en France. – Effectivement, il y a eu une gestion, je dirais, désynchronisée des régimes de retraite. Je pense qu'à long terme, ils vont tous évoluer dans la même direction, avec un rapprochement très très lent, mais un rapprochement quand même, est-ce qu'il faut aller plus vite ? Là, c'est de la politique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut être très strict sur les fonctionnaires et provoquer un blocage qui fait qu'il n'y aura pas de réformes ? Je comprends que le gouvernement fasse preuve d'un peu d'habileté, il ne faut pas non plus être complètement idéaliste sur ces questions. Et petit à petit, le régime de la fonction publique est quand même en train d'évoluer, alors qu'il était vraiment resté à certaines étapes de la réforme, notamment la réforme de 93 d'Edouard Balladur, où vraiment, c'était uniquement le secteur privé et le secteur public qui avaient été complètement exonérés. Ça n'est plus le cas depuis 2003, il y a eu une évolution parallèle. – Jean-François. – Autre chose sur ce dossier qui me semble important, c'est qu'il y a toutes les mesures techniques et tout ce dont on a parlé. Et puis, c'est effectivement, et Guillaume le disait en parlant de ces régimes fessiaux, c'est un dossier aussi éminemment politique. Je pense que Nicolas Sarkozy joue une partie de son élection en 2012 sur ce dossier-là. Et d'ailleurs, l'opposition l'a bien compris, qui dans un premier temps, effectivement, a dit il faut faire une réforme mais qui n'a pas vraiment proposé de choses, qui attend que le gouvernement propose pour, elle, à mon avis, bâtir ses arguments pour 2012. Donc là, on est aussi sur un calendrier politique, il ne faut pas l'oublier, à mon avis, parce qu'il est important dans la manière dont ce dossier est mené, qui sera probablement décisif pour l'élection de 2012. Et ça, le gouvernement l'a bien compris. D'où peut-être un certain nombre de bémols sur les fonctionnaires et sur quelques catégories de population, sachant qu'en plus, avec cette réforme, les retraités, à priori, ne vont pas perdre beaucoup de pouvoir d'achat, ce qui est aussi un bon point pour les élections de 2012. Donc il y a, je pense qu'il faut lire aussi, un certain nombre de mises en œuvre et de dispositions de ce texte de réforme à l'aune des élections de 2012 qui seront forcément importantes. Pour terminer, j'aimerais avoir votre avis. Une réforme en France, est-ce qu'elle peut, on disait au début, est-ce qu'elle peut requérir un consensus ? Pas évident. Est-ce que demander un effort aux Français en disant que c'est la crise, cette réforme est inévitable, donc il faut faire un effort, est-ce qu'aujourd'hui, un gouvernement, donc une classe politique, peut recueillir la confiance des Français ? À condition de donner l'exemple, et on a vu quelques débats ces jours-ci à propos des cumuls emplois-retraite de nos élus qui montrent bien qu'il faudrait peut-être que le sommet de l'État montre l'exemple par une certaine forme de sobriété. Et il y a de ce point de vue-là beaucoup de chemin à faire. Moi, je pense que les Français sont tout à fait capables d'entendre que des efforts sont nécessaires. Simplement, il faut qu'ils aient le sentiment que l'effort est suffisamment partagé dans les propositions d'Éric Wörth. Il y a des choses qui vont bien dans ce sens-là. Je pense qu'on aurait pu aller un petit peu plus loin de ce point de vue. Je ne pense pas que l'avis de Guillaume là-dessus. La question de l'exemplarité, effectivement, à mon avis, est importante parce que si c'est faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais, c'est toujours plus compliqué pour faire passer la pilule. Je pense qu'au-delà du débat passionné qu'il peut y avoir ces jours-ci sur ces annonces-là, je pense aussi que la plupart des Français comprennent bien que le système actuel ne peut pas perdurer. Alors, on parle de toucher au symbole parce que ça fait un petit effet d'épouvantail. Mais derrière ces symboles, la retraite à 60 ans, ça date d'il y a 30 ans. Depuis 30 ans, la société a changé. Donc, il faut arrêter de dire que les symboles sont à marquer pour jamais au fer rouge dans les lois, etc. Les symboles, c'est aussi fait pour bouger de temps en temps. Je vous propose de passer à notre rubrique Contrepoint. Jean-François, en dehors de ce gros dossier sur la réforme des retraites, d'autres événements dans l'actualité ont marqué... Oui, il y en a beaucoup, mais moi, je voudrais vous parler d'un... Plus ou moins important, ça peut arriver aussi, bien sûr, un petit événement que vous souhaitez souligner. Ce n'est pas un événement, mais on en parle dans toutes les conversations, on en parle dans tous les bistrots, on en parle dans tous les journaux. C'est ces fameux vous-vous-z-là qui ont envahi les stades d'Afrique du Sud au niveau de la Coupe du Monde. Vous avez remarqué qu'on n'en a pas entendu sur ce studio aussi. Non, pas encore, mais j'espère qu'il n'y aura pas de manifestation intempestive. Bravo. Moi, je trouve ça très rigolo parce que finalement, ce qui est important, c'est que les gens soient heureux dans les stades, me semble-t-il, à l'occasion de cette Coupe du Monde qui est aussi une fête. Ceux que ça dérange, c'est ceux, effectivement, qui sont assis dans leur canapé et qui n'ont pas le son habituel devant leur télévision. Donc, je trouve ça très rigolo quand même. Laissons les gens s'exprimer comme ils veulent dans les stades. Il vaut mieux entendre des vous-vous-et-là que des cris racistes et tant pis si ça gêne ceux qui sont à l'autre bout de la Terre dans leur salon pour regarder les matchs. Donc, voilà, ça m'amuse. C'est le genre de petit événement qui envahit l'espace public de façon complètement irrationnelle. Et voilà, moi, je trouve ça plutôt rigolo, les vous-vous-et-là, même si c'est vrai qu'on ne regarde pas les matchs avec la même qualité sonore que ce qu'on pourrait faire d'habitude. Donc, ce n'est pas très grave. Guillaume Goubert. Je voudrais parler d'une publicité qui voudrait être drôle mais qui ne me fait pas rire du tout. C'est une publicité d'un assureur où on entend un couple qui parle de leur voisin et que, visiblement, le voisin est en train de se faire cambrioler et le voisin dit « Oh non, non, mon lapin, ne t'en mêle pas, rendors-toi, etc. » Et le slogan, c'est « Il vaut mieux compter sur votre assureur que sur vos voisins. » Et je trouve que... Alors, ça se fait rigolo, bien sûr. D'ailleurs, c'est vrai que c'est assez bien fait. Mais le message implicite est quand même assez terrifiant. C'est-à-dire qu'on compte sur une structure financière auxquelles on paye de l'argent, etc., mais pas sur la personne qui habite à côté de chez vous. Heureusement, je pense que, du côté de Draguignan, ces jours-ci, on peut constater que ça ne se passe heureusement pas comme ça dans la réalité. Je préférais que les publicités encouragent ce qui se passe dans la réalité. Oui, c'est toujours... On revient toujours sur cette notion de solidarité, en quelque sorte, Jean-François Baudin. Et dans le Var, j'imagine que vous avez aussi à RCF des témoignages de solidarité. Oui, bien sûr. On a des radios concernées à Toulon, notamment. Je trouve que ces événements, ces catastrophes qui sont terribles, effectivement, pour les personnes qui les vivent, manifestent toujours que les événements de solidarité sont très proches. On sait bien que dans une société qui va bien, la solidarité recule. La solidarité recule parce qu'on n'en a pas besoin, finalement. Et puis, dès qu'il y a un événement qui le nécessite, on voit des gens se mobiliser. Il y a toujours des belles histoires. Et finalement, je trouve ça, non pas positif parce que l'événement est dramatique, mais ce qu'il révèle de l'état de notre société n'est pas si catastrophique que ça. Écoutez, je vous propose de rester sur cette touche de solidarité. Cette émission qui s'achève, vous pouvez la consulter, réagir sur cette émission sur notre site internet www.ktotv.com. Jean-François, Guillaume, il me reste à vous remercier pour cette émission d'aujourd'hui. Quant à moi, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501